Pendant que le gouvernement américain travaille à démanteler la Loi d'Obama sur les soins de santé abordables, on souligne chez nous les 50 ans de la Loi sur les soins médicaux, qui est à la base du système public actuel. Adoptée en 1966 par le gouvernement Pearson après de longs débats, la loi entre en vigueur deux ans plus tard. Mais il faudra attendre 1972 pour que l'ensemble des provinces se rallie au projet et se dote chacune d'un régime d'assurance universel pour couvrir les services offerts par les médecins. Selon un sondage de 2012, 94 % des Canadiens estiment que notre système public de santé est une source de fierté, personnelle et collective. Mais dans les faits, seuls 43 % des citoyens disent pouvoir obtenir un rendez-vous médical en l'espace de 48 heures. Et près d'un patient sur cinq doit attendre plus de quatre mois pour obtenir une chirurgie non urgente. Même si on est un des pays de l'OCDE qui dépense le plus pour ses soins de santé, on arrive bon dernier parmi la douzaine de pays les plus développés pour ce qui est de la rapidité d'accès à un médecin. Aux listes d'attentes s'ajoutent le prix des médicaments, les négociations ardues avec les médecins, les patates en poudre et les bains rarissimes qu'on offre aux patients des centres de soins de longue durée. Pour certains, la solution passerait par une plus grande privatisation de notre système, ce qui, pour d'autres, mènerait inévitablement à de plus grandes inégalités au sein de la population. En décembre dernier, Ottawa a proposé aux provinces un nouveau pacte de financement soi-disant historique. Des transferts fédéraux réduits, mais 11,5 milliards de dollars de plus pour les soins à domicile et en santé mentale. « Non merci », ont dit les provinces à l'unisson, avant de changer d'avis les unes après les autres. Même si la pilule a fini par passer, on se demande quelle est la stratégie à long terme pour notre cher système de santé, qui amorce la cinquantaine avec quelques symptômes préoccupants. Sous-titrage Société Radio-Canada